Il ne faut pas isoler Israël des États-Unis dans cette affaire. Là, maintenant, ils sont un peu en train de jouer le gentil flic méchant flic avec Netanyahou qui fonce et les États-Unis qui disent « calmez-vous ». En réalité, Netanyahou ne ferait rien du tout si les États-Unis n'étaient pas derrière à fond. Et donc, Biden a un problème pour les élections en soutenant à fond Israël. Il va perdre une partie de ses électeurs. Donc, il fait de la com', mais en réalité, il est à fond derrière Netanyahou. S'il voulait que ça s'arrête, il arrêterait de livrer des armes et ce serait terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada